Au temps de Rousseau, le paisible voyageur qui naviguait en Méditerranée risquait de tomber aux mains des pirates et d'être emmené comme esclave en Alger. Rousseau imaginait cette rude épreuve pour son Émile. Aujourd'hui, puisque les aventures de boucaniers reviennent à la mode, on aura l'occasion de penser à ce temps, qui n'est pas bien loin de nous, où l'océan n'était pas le plus redoutable ennemi des navigateurs. Songeait au sort des femmes et des jeunes filles, vendues alors comme bétail, si elles n'étaient pas massacrées. Remarquez que l'esprit de vengeance ne peut aller jusqu'à dire que, dans la Grande Guerre, de telles mœurs on peut revivre. Les actions sont retournées à l'état de barbarie, mais n'ont point les maximes. Présentement, la paix est établie sur la planète, et il n'est point de pays où le paisible voyageur ne trouve secours et assistance selon les principes de la morale humaine. Que les lettres SOS soient lancées par la télégraphie sans fil, aussitôt tous les navires courront vers le naufrage, selon leurs moyens, et quel que soit le pavillon, non point pour piller, mais pour sauver. La paix est quelque chose de positif, non pas une crainte armée, mais une confiance ferme de l'homme en l'homme. Et le problème véritable est de faire passer cet état commun des mœurs qui est un fait humain dans les maximes de la politique. L'idée du désarmement n'est donc pas la première, peut-être, à considérer. J'y verrais plutôt une conséquence naturelle de l'esprit de paix. L'argument immédiat « je vous demande de désarmer et je suis prêt à désarmer moi-même, afin que vous ne puissiez pas faire la guerre quand vous le voudriez, et afin que je ne puisse pas faire la guerre quand je le voudrais », cet argument ne sonne pas selon l'humanité. Deux choses y sont mêlées. Une demande qui s'accorde avec les mœurs universelles, et une menace de contrainte, qui traduit des maximes politiques universellement condamnées. Par ce mauvais mélange, le cas de guerre se montre aussitôt que les premières positions de paix. La nécessité de maintenir l'ordre intérieur dans chaque pays sera toujours invoquée contre le désarmement total. Et cet argument prend bien plus de force s'il s'agit d'une armée navale, comme celle de l'Angleterre, qui étend sur toutes les mers ses fonctions de police. Cette belle flotte est à nous tous. Sans parler des pirates à l'ancienne mode, mais pourvus de moyens nouveaux, tous ces navires sont comme des phares mobiles, des vigies et des postes de secours sur le perfide océan. Cet ennemi commun, avec qui il n'est point de paix, devrait nous faire considérer toutes les flottes du monde comme naturellement alliées. Ce genre de jugement n'arrange pas tout, mais il contribue à apaiser les passions. L'humanité est dans les faits. Il faut lui donner place maintenant dans nos pensées. Il faut lui donner place maintenant dans nos pensées.